Un petit concert encore à l'arrique, c'est marqué dans le Sefer Hassidim. Le Sefer Hassidim c'est un livre qui a été écrit à la fin du XIIIe siècle. Rabbi Houda Hassid de Worms, en Allemagne, il y avait une ville qui s'appelle Worms. Ce Rav est un grand kabbaliste, c'est un bala to safot, qui a écrit un commentaire sur la Gemara, et un commentaire sur la Kabbalah, sur la prière, etc. Et le Rav dit qu'il est arrivé une fois un homme à Olamaba, et on ne lui a pas trouvé de mérite. Et quand même il a vécu très très longtemps. Et on lui a dit pourquoi ? Il dit parce que tous les vendredis, quand il allumait les néros de Shabbat, il a fait attention à ce que ces lumières de Shabbat soient allumées avec de l'huile d'olive. Il a toujours choisi l'huile d'olive. Jamais il n'a pris ce qu'on appelle le suif ou la cire, il a choisi toujours l'huile d'olive. Voilà, une mitzvah qui allonge la vie de faire avec l'huile d'olive, de s'intéresser. C'est vrai qu'on néglige énormément. Il nous faut acheter une bouteille d'huile d'olive par mois, ou par deux bouteilles, que d'huile d'olive, et choisir la belle et la consacrer pour la lumière de Shabbat. En fait, soit dimanche, soit la semaine, aller au supermarché et exprès, pour faire cet acte-là, de prendre, j'achète cette bouteille d'huile d'olive pour allumer les nerons de Shabbat, pour honorer le Shabbat. D'ailleurs, Rabbi Tarfon, un des docteurs de la Mishnah, dit que toutes les huiles d'après les khachamim sont cachères, et lui, il dit non. Il dit, on allume uniquement avec l'huile d'olive. La halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est comme khachamim, qu'on peut allumer avec tout, avec la cire, avec le paraffine, l'huile de paraffine, l'huile de colza, avec l'huile d'arachide, tout. Mais, en extra, tout le monde est d'accord, qu'on allume avec l'huile d'olive. J'ai apporté à Remez une petite allusion, très intéressante pour Rabbi Tarfon. Vous vous rappelez lorsque Noah, après le déluge, il voulait savoir si l'eau s'est estompée, qu'il y avait la sécheresse, il a envoyé la colombe. La colombe, c'est Yona. Yona, c'est la Neshama. Et Noah, c'est Noah. Noah, c'est l'homme, mais il a un nom qui indique le repos. En fait, c'est le Shabbat. Le Yom Menouha. Oui. Et quand il a envoyé, il est revenu avec Veïnée, je cite, et voici, Voici un rameau d'olivier dans sa bouche. C'est très intéressant. Parce qu'elle a amené l'olivier. En fait, elle l'a voulu dire pour le Shabbat, elle a voulu dire ce que tu dois allumer pour avoir Noah, pour avoir Yom Menouha, avec un rameau d'olivier. C'est très intéressant qu'il ait marqué Taraf. Taraf, c'est Teref. Teref, c'est Tarfon. Rabbi Tarfon. C'est là une allusion, peut-être, pourquoi lui, il s'est tenté de dire, je n'allumerai qu'avec l'huile d'olive. Parce qu'il a trouvé son nom en allusion, enraciné, dans Noah et dans l'olivier de l'âme, qui est la Yona, la colombe. J'espère que vous avez bien compris. Si on veut avoir la Menouha, si on veut avoir la longévité, il faut rester calme. Pour rester calme, prouve-le par l'achat de l'huile d'olive. Avec ça, tu vas éclairer ton cerveau, ton super mental avec des idées fraîches de sagesse. Kol toblakhem.